Professeur Shamsi Dichitour, bonjour. Bonjour. Alors, rétablir la confiance et ressusciter l'espoir chez les jeunes, une priorité du président de la République nouvellement élu. Shamsi Dichitour. Je pense que c'est l'un des chantiers les plus importants, qui est celui du contact d'un président avec la société. Et dans cette société, l'élément moteur est la jeunesse. Pour cela, je pense que rien ne doit être répargné pour que le contact soit établi. Mais la jeunesse, c'est quelque chose de très important, en ce sens que c'est l'avenir. Et de ce point de vue-là, la jeunesse est multiforme. Vous avez la jeunesse universitaire, vous avez la jeunesse qui n'a pas d'emploi. Et donc, il y a des langages différents qui doivent être tenus selon le type d'auditoire auquel aura affaire le président. Mais dans tous les cas de figure, on ne peut pas bâtir l'Algérie si la jeunesse est mise sur la touche et continue, de certaines façons, à être marginalisée. Mais comment l'impliquer aujourd'hui, directement dans les affaires qui la concernent, notamment dans le domaine politique ? Ce qui est important à savoir, c'est qu'il me semble qu'un président de la République doit surtout parler vrai. Le parler vrai est très important, parce que vous pouvez être impopulaire, mais les gens vous respecteront à partir du moment vous ne changez pas d'avis tout le temps. J'ai un cap. Mais il faut faire preuve de pédagogie. Cela veut dire qu'il faut revenir mille fois sur l'ouvrage de telle façon à convaincre les jeunes en priorité que c'est la voie possible de salut. Mais pour cela, évidemment, il faut donner l'exemple. Ce qui veut dire que dans toutes les actions que le président aura à faire, il faut que l'État, en premier, donne l'exemple. Et l'un des premiers chantiers, me semble-t-il, c'est que l'État vit au-dessus de ses moyens. Il est donc très important, de ce point de vue-là, qu'un état des lieux sans complaisance puisse être fait en prenant la société à témoin. Les Algériennes et les Algériens disent « Voilà ce que nous avons. » Mais il faut tracer un cap. Il faut tracer des perspectives. Si c'est la gestion du quotidien, ça n'apporte rien. Nous avons vécu pratiquement dix mois avec la gestion du quotidien en puisant dans le bas de laine. Ce bas de laine, évidemment, comme chacun sait, est en train de s'amenuiser. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que dans le meilleur des cas, en 2022, il n'y aura plus rien. Mais je m'inscris en faux contre ceux qui disent « Le pétrole va nous sauver. » Il ne va pas nous sauver. C'est terminé. Nous avons sorti de Hassim Saud l'équivalent de cette année, pendant la double décennie, j'allais dire du mépris, 1000 milliards de dollars. C'est l'équivalent. Imaginez, 1000 milliards de dollars multiplié par 60 dollars le baril. Vous imaginez le nombre de... La quantité, près d'un milliard de tonnes, en quelque sorte, a été extraite. Mais le mouvement du monde, il faut savoir que le mouvement du monde fait que le baril du pétrole ne relèvera pas la tête de si tôt. C'est-à-dire que nous sommes partis pour rester à 60-65 dollars. Avec même un gaz naturel à 2-3 dollars, pas plus. Il ne faut pas compter sur la rente. Donc, dans le meilleur des cas, avec Sonatrach, la rente serait autour de 35 milliards de dollars. Et on ne peut pas vivre avec 35 milliards de dollars. Mais justement, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, professeur Chomsedin Chito, vous parlez de mépris durant les 20 dernières années. Un langage de vérité impliquait le peuple dans toutes les démarches qui seront entreprises à l'avenir. C'est important pour rétablir cette confiance perdue entre le gouvernant et les gouvernés ? Je crois que le plus important à dire, c'est que la société algérienne, à tort ou à raison, on lui a fait un procès. Quel procès ? C'est-à-dire, chaque fois, en quelque sorte, de lui raconter des histoires. Le moment est venu de parler vrai, encore une fois. Parler vrai, c'est-à-dire, voilà la situation. Nous sommes dans une situation pénible du point de vue économique. Nous sommes dans une situation où nous ne pouvons pas faire ce que nous faisions avant. Tout ce qui a été fait avant, ce n'est pas de l'effet de l'intelligence de ceux qui ont dirigé. C'est la rente. Nous nous sommes partagés mille milliards de dollars et à ceux qui ont volé, il y a des logements qui ont été faits. Bref, c'est du social. Nous n'avons pas créé de richesse. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que l'industrie est autour de 5%. Dans les pays qui se respectent, c'est 25-30%. Nous, nous avons mangé la rente et nous avons donné l'illusion, c'est ça qui est dramatique, à l'algérien qu'il était dans un pays développé. avoir un portable à l'oreille, chausser des Nike, rouler en 4x4 pour certains, ce n'est pas ça le développement. Le développement, c'est une longue maturation. Ce sont des nuits blanches, c'est de la sueur, c'est du travail et ce n'est qu'à la fin de tout cela qu'on peut voir le bout du tunnel. Nous en sommes encore très loin. C'est dire si le président a devant lui un pays en friche. Alors la crise politique, priorité, un débat inclusif, la main tendue de Abdelmajid Tebboum, comment on doit s'organiser ce débat et avec qui ? Écoutez, me semble-t-il, ce qu'on appelle le Hirak, moi je ne veux pas l'appeler le Hirak, je l'appelle la révolution tranquille du 22 février en ce sens qu'elle a donné. Une belle image de l'Algérie, de tolérance, d'ouverture, etc. Bon, mais ça ne nourrit pas son homme. Il faut passer à autre chose. Ce qui est important pour le président, c'est que ses promesses doivent être tenues. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'il faut graver dans le marbre l'alternance, graver dans le marbre la liberté, graver dans le marbre l'indépendance de la justice. Mais ça, ça ne donne pas à manger à l'Algérien. Ça, on peut le faire parallèlement et il faut le faire, mais nous avons besoin de tout le monde. les partis politiques qui jusqu'à présent se tiennent d'une façon, j'allais dire, à la marge, devraient être impliqués, devraient s'impliquer et ne pas s'impliquer pour pouvoir dire je porte la contradiction. Nous avons un pays à construire. Les gens du hérac, il faut savoir ce qu'on appelle le hérac, c'est en fait vous avez énormément de jeunes, mais ces jeunes-là, qu'est-ce qu'ils demandent avant tout ? Quel est le meilleur droit pour un jeune ? C'est le droit à avoir un métier décent, c'est le droit à avoir un logement, c'est le droit à l'éducation, c'est le droit à la santé, c'est le droit à une bonne vie. Évidemment, c'est ce que j'appellerais les droits de l'homme. Les droits de l'homme, mais ces droits de l'homme, proprement dit, sont consubstantiels du fait qu'il faut mettre ce pays en ordre de marche. Ce n'est pas encore le cas. Alors, il faut parler avec tout le monde sans exclusion, un départ inclusif, sans marginaliser aucun, aussi bien avec le mouvement populaire représenté par des individus, mais comment le mouvement populaire pourrait être représenté aujourd'hui quand on sait que ce mouvement rejette tout et refuse tout ? Non. Il n'arrive pas à désigner ce représentant ? Non, je pense qu'il y a quand même, me semble-t-il, des gens très honnêtes. Et ces gens très honnêtes, il faut leur tendre la main. Vous ne pouvez pas, vous pouvez raconter tout ce que vous voulez contre quelqu'un qui a des idées préconçues. Là, on ne peut rien faire. Mais il faut comprendre quand même que les gens qui sont dans ce mouvement-là, il y en a qui sont de bonne foi, de très bonne foi. Mais il ne faut jamais oublier l'Algérie profonde. Et l'Algérie profonde, c'est autre chose. quand vous allez voir ce qu'on appelle les gens qui n'ont pas les moyens, ce qu'on appelle les sans-dents, ce qu'on appelle les sans-grades, ils sont à des années-lumière de ce que j'appelle, moi, les droits humains. C'est vrai, les droits humains, c'est important, l'alternance, le refus de la chogra, etc. Mais il faut discuter avec tout le monde. Donc peut-être, peut-être, que le moment est venu pour que ce mouvement se structure et dégage en son sein des personnes responsables, capables en quelque sorte d'apporter un plus. Ce n'est pas le fait de dire, voilà, je suis contre. Contre quoi ? Le pays est en panne. J'ai écouté ce matin une émission en dehors de la Chintro où il disait, bon, la doctrine Monroe aux États-Unis. Vous savez ce que c'est que la doctrine Monroe ? C'est-à-dire, en fait, les États-Unis, c'est eux qui gouvernent le monde, c'est eux qui décident d'un tel ou d'un tel. Bref, ils renversent. Nous ne sommes pas invulnérables. Et donc, dans ces conditions, il faut savoir quelles sont nos forces et quelles sont nos faiblesses. Et là, vous ne pouvez pas aller à la bataille en ordre dispersé. Nous avons besoin de tout le monde. il faut discuter et il faut de la pédagogie. Qu'est-ce que nous voulons pour ce pays ? Où est-ce que nous voulons aller ? Comment y aller ? Qui veut venir ? Et quelle est la finalité de tout ça ? C'est le bonheur des Algériens. Mais comment structurer ce mouvement et est-ce qu'il est possible de le structurer pour amener ces jeunes au dialogue ? Écoutez, je ne sais pas, je vais réfléchir à votre voix. Bon, les étudiants peuvent se structurer. Ils ont un million et demi d'étudiants. On peut penser à ce qu'il y a un mécanisme de structuration. Mais le problème, ce n'est pas tant d'avoir des personnes. On peut penser par où il y a. On dit par exemple que du côté de Constantine, il y a un début de structuration. Pourquoi pas ? Pourquoi pas faire ? Même si au départ, on est très nombreux. Ce qui est important, c'est qu'il y ait une décantation. Mais il ne faut pas qu'il y ait des gens qui tirent sur des ambulances. L'Algérie est encore malade. Elle est encore fragile. Elle est encore en convalescence. Nous avons donc besoin que ces gens-là viennent, comme on dit, pour pouvoir construire ce pays. Maintenant, s'ils ont des agendas en dehors de l'Algérie, c'est un autre débat. Mais nous, nous discutons avec les Algériens. Et mieux encore, les Algériens qui sont à l'étranger, au lieu de mettre de l'huile sur le feu et dire non, c'est un régime pourri, etc. Mais après, évidemment, vous avez le confort d'être à l'extérieur. Alors, ces gens-là, moi, je les invite à venir vibrer à la fréquence des Algériens in situ. Voilà les problèmes que nous vivons. Les bons et les mauvais. Vous êtes avec nous. mais ce n'est pas le cas. Ils se permettent de loin de donner des leçons. Alors qu'ils sont tous en dette vis-à-vis de ce pays. Parce qu'il faut bien le savoir, moi, je suis universitaire, mais tous ceux qui parlent d'une façon ou d'une autre, ils ont été formés par l'Algérie. Quelle est la dette vis-à-vis de ce pays ? Qu'est-ce qu'on donne à ce pays ? Et donc, dans ces conditions, la moindre des choses, c'est de contribuer à l'apaisement, ne pas mettre de l'huile sur le feu. Est-ce qu'il faut aussi discuter avec tout le monde sans exclusion, y compris les partis qui sont à l'origine en grande partie de la crise que nous traversons actuellement, puisque certains disent qu'ils devraient partir et ils ont failli à leur mission ? Écoutez, qu'est-ce que c'est qu'un parti ? Il y a des partis, parmi les 60 partis, il y a des partis qui ne représentent qu'eux-mêmes. Ça veut dire quoi ? Quelle est la surface sociale de chacun des partis ? Nous ne savons pas parce que nous avons un électorat volatile. Il n'y a que des élections qui peuvent nous permettre dans le calme et la sérénité à ce que chaque parti puisse jouer en quelque sorte le jeu des élections. Et là, nous verrons quel est le nombre de militants de chacun. Mais pour le moment, nous avons besoin de ces partis parce que nous avons besoin de partis des gens qui croient en ce pays. Mais nous n'avons pas besoin de partis qui sont là pour mettre encore une fois de l'huile sur le feu. Alors vous avez déclaré tout à l'heure au début de cette émission que le président devrait graver dans le marbre l'alternance. Est-ce qu'il devrait pratiquement rompre ou incarner la rupture avec les pratiques du passé ? Écoutez, je crois qu'il rendrait service au pays pour les générations futures dans la mesure où d'une façon générale il éradique tout ce qui rappelle les pratiques mafieuses du pays du précédent gouvernement. Ça c'est très important. Et donc à partir de ce moment-là la confiance va revenir. Ce ne sera pas immédiat mais il faut du temps et il est donc très important me semble-t-il qu'il puisse pouvoir dire dès le départ voilà je vais faire la guerre à la corruption. La guerre à la corruption c'est il n'y a pas de demi-mesure et il faut faire dire aussi que chacun est responsable de ses actes et à partir de ce moment-là la confiance va commencer à revenir. On n'a plus droit à l'erreur la nouvelle Algérie se construit aujourd'hui. Écoutez nous avons quand même 59 ans 57 ans au compteur le moment est venu de passer à autre chose nous sommes au 21ème siècle les problèmes du 20ème siècle il faut les laisser au 20ème siècle si ce président joue le 21ème siècle j'espère que vous allez me donner la possibilité de développer cela tout ce que nous avons fait jusqu'à présent nous le laissons au 20ème siècle ça ne veut pas dire que ce que nous avons fait uniquement je ne parle pas de la double décennie de la honte et du mépris je parle de ce qui s'est passé avant il faut bien le savoir on a beau dire on a beau faire mais pendant la période Boumedine il n'y a eu que 22 milliards de dollars de recettes alors que l'essentiel du tissu industriel que nous avons actuellement on l'a hérité de cette période date de cette période il faut être honnête des choses ont été faites Boumedine investissez il faut savoir il faut savoir que nous sommes encore nous encore travailler que dans la mort lui Boumedine disait chaque dollar que je prends dans la mort je l'investis dans l'aval nous qu'est-ce qu'on a fait on a pris le dollar de la mort on l'a mangé on n'a pas créé de richesse donc le moment est venu dans toutes nos démarches de faire en sorte que plus rien ne sera comme avant et rentrer de plein pied dans le 21ème siècle mais quels sont les défis prioritaires la crise politique économique ou sociale puisqu'il est clair que la crise économique mène tout droit vers une crise sociale écoutez personnellement la crise politique c'est un signal de base elle est gérable tout le temps il faut la gérer mais nous avons des priorités le pays est dans le rouge il faut donc sans perdre de temps se mettre au travail et faire en sorte qu'un certain nombre de chantier soit ouvert au préalable au préalable un état des lieux sans complaisance alors professeur je voudrais revenir un peu sur les priorités que devrait engager le président de la république pour les 100 premiers jours de 100 mandats dès son installation et sa prestation de serment parce qu'une minute après il est président de la république officiellement de l'Algérie bien je crois que le président ne devrait pas de mon point de vue en tout cas c'est un conseil qui ne m'engage qu'à moi faire donner si vous voulez un certain nombre de décisions prendre des décisions sans un état des lieux comme j'avais dit tout à l'heure savoir ce qui se passe et savoir ce qui se passe ça prendra du temps peut-être 15 jours un mois évidemment il y a des petites actions urgences qui n'attendent pas mais il y a quand même ce que j'appelle des dépôts lourds il y a des ministères poids lourds et des dossiers poids lourds plutôt je pense notamment au dossier de l'énergie le dossier de l'énergie est d'autant plus complexe que nous ne maîtrisons pas les entrants et les aboutissants de ce dossier nous sommes tristes de constater en tout cas je le suis que la loi des finances d'un pays comme l'Algérie la loi des finances d'un pays qui a donné un million de ses meilleurs enfants à la révolution est toujours indexée sur un baril de pétrole ça veut dire que les convictions erratiques d'un baril de pétrole c'est elles qui gèrent en quelque sorte le niveau de vie le niveau de développement du pays c'est un scandale il faut sortir de cela en clair il faut expliquer aux citoyens que la rente c'est terminé il faut se mettre au travail et se mettre au travail ça veut dire quoi ? ça veut dire que c'est des chantiers à ouvrir et là le premier des chantiers me semble-t-il c'est celui de la transition énergétique vers le développement durable qui ne laisse personne sur le bord du chemin il faut donc expliquer aux Algériennes et aux Algériens qu'on ne peut plus continuer à consommer de l'énergie ainsi qu'on ne peut plus brader l'énergie à ce prix-là il faut donc avoir en quelque sorte l'assentiment et ça ça ne peut se faire que si on fait ce qu'on appelle une consultation des états généraux voilà ce qui se passe et voilà notre ambition voilà où nous voulons aller nous allons préparer 2030 c'est-à-dire les générations futures et à partir de ce moment-là nous avons la possibilité d'aboutir à un certain nombre de décisions qui seront acceptées par la base et si elles sont acceptées par la base elles ont des chances d'être adoptées suivies sur le terrain parce que à partir du moment où le consommateur est d'accord avec ce qu'il dit il est partie prenante de la solution il y a en quelque sorte si vous voulez un challenge il est partie prenante ce qui n'était pas le cas avant maintenant il faut partir du principe que nous sommes au 21ème siècle tout est limpide tout est transparent le président doit rendre compte les ministres doivent rendre compte le citoyen est là il est partie prenante et donc dans ces conditions il pourra en quelque sorte adhérer à cette vision du futur mais est-ce qu'il faut une vision une stratégie qui doit asseoir cette vision et cette stratégie est-ce qu'il va falloir solliciter les compétences les véritables compétences nationales qu'elles soient d'ici ou d'ailleurs je ne sais pas ce que vous appelez véritable compétence mais en tout cas le président il ne doit pas faire dans l'exclusion ceux qui ont des idées dire voilà je veux que l'Algérie en 2030 soit un pays émergent c'est un cap comment arriver un pays émergent nous sommes 43 millions d'habitants maintenant nous allons être 55 millions est-ce que nous pouvons continuer comme ça à gaspiller de l'énergie non qu'est-ce qu'il faut faire comment nous pouvons vivre hors des hydrocarbures qu'est-ce qu'il faut faire pour consommer moins et c'est là on déroule la transition énergétique cela veut dire faire un plan marchal des énergies renouvelables et à partir de ce moment-là chaque mètre cube chaque centrale solaire c'est 1,5 milliard de mètres cubes de gaz qui sont épargnés pour les générations futures on peut même financer une partie du plan solaire par le gaz naturel qui n'est pas consommé c'est un peu ce qu'on dit les élèves le 7 décembre dernier les élèves polytechniques quand ils ont présenté à Sonelgaz nous remercions pas au passage monsieur le président de Sonelgaz qui nous a hébergés c'était à l'occasion du 50ème anniversaire de la création de Sonelgaz nous avons déroulé la vision de 2030 avec des modèles énergétiques notamment à 20% mais par rapport à ce que vous déclarez à un instant vous dites il faut un état des lieux sur tous les secteurs mettre en place une vision et une stratégie sur ce que nous voulons et ce que nous devons faire à horizon 2030 est-ce qu'il faudrait aussi en priorité réformer l'école et l'université écoutez vous savez vous ne pouvez rien faire sans l'école beaucoup disent que l'école est sinistrée entre autres vous oui enfin mais j'ai des arguments en fait ce que je veux dire par là c'est que nous avons encore des réflexes du 20ème siècle nous avons encore une école de la scolastique on n'a pas développé le cerveau de l'enfant moi je raconte toujours l'histoire que j'ai vue personnellement c'est à Montréal dans un musée des élèves de 56 ans à qui on explique le Big Bang à qui on explique Darwin l'origine des espèces et ces élèves là ouverts sur l'universel on leur explique le monde et le monde du 21ème siècle est un monde très dangereux il faut être armé scientifiquement mais ce n'est pas la scolastique il faut faire en sorte que le cerveau soit labouré en ce sens que l'information est analysée mais il n'y a plus d'affaires c'est un peu ce que nous faisons en polytechnique les examens polytechniques se font avec documents ça veut dire quoi il n'y a rien à apprendre tout existe dans les ouvrages vous avez actuellement les meilleurs cours du monde ce qu'on appelle les MOOC ils sont sur internet la nouvelle vision de l'enseignement maintenant va changer c'est plus l'enseignement classique c'est un nouvel enseignant un enseignement l'école du futur c'est quoi c'est l'école de l'informatique de l'ouverture sur l'universel ça veut dire quoi il n'y aura plus de cartable vous avez un cartable électronique vous aurez une tablette et dans la tablette vous avez tous les cours possibles les meilleurs cours à partir de ce moment là vous ne pouvez pas vous imaginer les gains que vous faites ce n'est plus la peine d'étiter chaque année 60 millions d'ouvrages ça ne sert à rien tout cela il faut donc épouser son temps on va mettre en place un plan informatique c'est là qu'on a besoin de la diaspora vous voulez aider voilà l'algérie a l'ambition de faire 100 000 micros portatifs pour les jeunes comment vous voyez la chose actuellement de par le monde l'Inde le Brésil même l'Egypte ont mis en place une industrie des portables des laptops à 50 dollars qu'est-ce qui nous empêche nous de faire une industrie pareille et on a l'ambition de faire en sorte que tout se passe maintenant avec l'informatique avec les nouvelles technologies qui graduellement vont être mises en place ce que j'appelle l'intelligence artificielle la biologie la communication la nanotechnologie c'est ça le 21ème siècle et nous en sommes encore loin mais est-ce qu'on peut considérer que sur ce plan là on a totalement échoué pour la réforme de l'école et celle de l'université parce que maintenant même le LMD il est remis en cause oui le LMD c'est une grande affaire j'ai toujours été vent debout contre le LMD pourquoi parce que je dis il a été fait pour les européens pour la mobilité des étudiants européens il a été fait dans un cadre donné chez nous où est la mobilité en plus de cela le LMD qui nous a été vendu par un pays que je ne nomme pas ce pays là elle a toujours ses grandes écoles c'est-à-dire que sa formation d'ingénieur est toujours aussi puissante nous la première chose qu'on a fait c'est qu'on a supprimé la formation d'ingénieur on a supprimé la formation de technicien les seuls vous savez il faut que les Algériennes et les Algériens sachent qu'il y a à peine 700 à 800 ingénieurs par an il y a 20 ans il y avait 10 000 ingénieurs qui sortaient quand je dis 700 à 800 c'est-à-dire les écoles il y a un seul secteur qui a pris un peu la relève c'est le ministère de la défense il commence à recruter de l'élite c'est pour ça que moi j'ai foi dans l'armée algérienne ce sont des universitaires il y en a qui font des thèses chez nous et vous avez des gens actuellement des intellectuels de top niveau des centres de recherche ça commence un dernier exemple que je suppose les Algériens ne sont pas au courant le 28 août dernier à partir de deux sous-marins l'Algérie a lancé des missiles qui ont atteint leur cible vous savez il n'y a pas beaucoup de pays qui ont fait ça ça veut dire quoi ça veut dire que nous maîtrisons la technologie l'Espagne ne l'a pas l'Italie ne l'a pas la France ne l'a pas ça veut dire quelque part nos centres de recherche en tout cas ceux de l'armée vont devenir de plus en plus performants et il n'y a pas de miracle le centre de la NEV aux Etats-Unis c'est 2000 docteurs d'état donc il faut aller du côté de la recherche de la science du développement et nous n'en prenons pas le chemin c'est tout ça qu'il faut revoir mais qu'est-ce qu'il faudrait revoir dans notre université aujourd'hui est-ce qu'il faut aussi privatiser l'université algérienne là vous avez c'est un autre débat mais je vais y répondre quand même nous avons besoin de tout le monde le gros problème ici c'est que nous avons des marchands d'alphabet c'est pas ça la privatisation ils vous vendent je vois par exemple des parents d'élèves qui vendent et qui se saignent pour que leurs enfants aillent dans des écoles privées mais ces écoles privées il faut être honnête elles n'ont d'écoles privées que le nom parce que en définitive ils reviennent passer le bac donc en quelque sorte dans le public on les booste le bac public ce que j'appelle une université privée ce sont des universités de top niveau mais il ne faut pas que le différentiel parce qu'il faut que l'université puisse former un produit de qualité sinon c'est la porte ouverte sur la séparation il y aura la classe haute et la classe basse non toute l'intelligence de ceux qui vont diriger fera en sorte mais que les meilleurs passent il n'y a pas d'assistanat il n'y a que le neurone qui doit passer ni piston alors la priorité c'est la formation de la ressource humaine ça c'est un axe important pour développer ou pour mettre en oeuvre l'Algérie de demain pour l'Algérie de demain je pense qu'il est très important avant tout d'avoir de la ressource scientifique dans toutes les disciplines dans toutes les disciplines si vous voulez former des chefs d'entreprise si vous voulez former des chercheurs il faut quand même quelque part qu'on puisse favoriser les disciplines ce que j'appelle nobles les mathématiques la physique la biologie ça ne veut pas dire que les sciences humaines non c'est le parent pauvre mais savez-vous que les mathématiques élémentaires c'est 1% du bac vous allez en Iran c'est 25% vous allez en Allemagne c'est 35% les mathématiques c'est-à-dire qu'un étudiant sur 3 va dans les disciplines scientifiques chez nous c'est un étudiant sur 10 on a créé un ventre qu'on appelle bac science vous pouvez avoir le bac science avec des disciplines littéraires parce qu'on a amoindri le coefficient des mathématiques de la physique c'est tout ça qu'il faut revoir mais il nous faut des lycées d'excellence il nous faut des filières où on privilégie les mathématiques c'est ça l'avenir c'est ça le 21ème siècle et avec le 21ème siècle il faut rentrer donc de plein pied dans les révolutions qui sont en train de se faire notamment la révolution de l'électricité verte et notamment la révolution de la locomotion électrique là c'est un chapitre qui est totalement ouvert vous voyez par exemple un pays comme le Maroc 60% des voitures c'est un montage marocain c'est à dire que l'intégration est de 60% c'est des gens vous avez des milliers d'ingénieurs qui sont en quelque sorte sollicités et c'est tout ça qu'il faut nous mettre en place il y a un train à prendre qui est celui de la route de la soie il y a 5 ans je me souviens les chinois nous avaient demandé de rentrer dans la banque asiatique nous n'avons pas voulu ce n'est que maintenant il y a à peine 3 ou 4 jours nous avons perdu du temps vous imaginez l'Algérie c'est le pivot de la route de la soie un port comme Djunjun ça peut être un hub pour toute l'Afrique imaginez qu'on mette en place une tronc saharienne électrique avec l'électricité verte cela veut dire que le Sahara est une pile électrique on peut développer avec l'eau avec le soleil on peut développer il faut créer l'utopie vis-à-vis des jeunes leur dire qu'il y a un avenir nous pouvons développer le sud nous pouvons créer des villes nouvelles nous pouvons créer des périmètres agricoles et faire en sorte qu'il y ait une espérance mais si c'est pour bouffer la rente comme nous le faisons actuellement on ne peut pas continuer ainsi alors plusieurs questions des auditeurs on va essayer de faire vite professeur Chomseddin Chitour pensez-vous que l'oligarchie va disparaître avec le nouveau président de la république écoutez l'oligarchie c'est le 20ème siècle quand vous avez des capitaines d'industrie qui sont des jeunes quand vous avez des jeunes entrepreneurs et que vous libérez en quelque sorte tous les rouages administratifs faire en sorte qu'il n'y a que le savoir qui passe que la compétence qui passe petit à petit ça va partir de lui-même ça veut dire quoi ? ça veut dire que plus rien ne sera jamais comme avant celui qui faute il paye ça c'est l'une des grandes victoires de cette révolution du 22 février il faut combattre la corruption impérativement continuer à la combattre puisque le président de la république s'était engagé à le faire et il a dit pas d'amnistie pour ceux qui ont touché à l'argent public oui justement non seulement il faut que ça soit en quelque sorte là aussi inscrit dans le marbre c'est à dire dire bon vous fautez vous payez c'est un signal fort pour le peuple et pour aussi l'opinion internationale non seulement c'est un signal fort pour le peuple mais ce qui est surtout important c'est qu'à partir de ces signes là le peuple va reprendre confiance il va dire on va lui donner une chance et à partir du moment où les choses se font dans le calme et la sérénité le gouvernement va gagner en crédibilité alors vous dites il faut que l'élite occupe tous les postes stratégiques qu'elles soient à tous les niveaux l'élite à tous les niveaux y compris parmi les ministres qui seront désignés dans le prochain gouvernement de monsieur Abdelmajid Boune le président de la république une fois installé officiellement dans ses fonctions de mon point de vue de mon point de vue nous sommes nous ne sommes pas en régime établi où nous pouvons nous permettre de faire de la politique excusez avec tout le terme que je avec tout le respect que je dois aux politiciens la politique politicienne la politique pour la politique ce qui nous de mon point de vue ce qui est important c'est qu'on est des 4x4 des gens tout terrain il faut recruter des quadrats il faut recruter des 15 cas des gens qui ont 40 ans 50 ans des gens compétents parce que c'est pas le tout de faire plaisir aux jeunes je prends 20 ou 30 ans pourquoi faire s'ils ne m'apportent rien quelle est sa valeur ajoutée on n'est pas là pour faire en quelque sorte du social pour des ministres non il y a des compétences dans ce pays et je pense qu'il y a un vivier et dans ce vivier là il y a des compétences peu importe celui qui est en première ligne ce qui est important c'est le staff qui va avec il faut un gouvernement de technocrate ou un gouvernement de politique professeur Chitour de mon point de vue je ne sais pas ce que c'est que la politique pour moi pour moi la politique c'est d'avoir une stratégie pour le pays si c'est ça on peut être à la fois technocrate et politique alors dans un de vos écrits vous dites professeur Chitour la crédibilité de l'Algérie n'a que faire de nos états d'âme surtout si nous n'avons pas en main toutes les cartes qu'est-ce que vous entendez exactement si nous n'avons pas en main toutes les cartes écoutez c'était une réponse à à une injonction qui m'a été faite bon disons je disais la chose suivante je disais que le monde est très dangereux je disais que le monde n'a que faire de nos états d'âme et j'avais dit plus loin que nos états d'âme c'est-à-dire le fait qu'on s'interroge sur quel projet de société nous allons faire et il faut le faire il faut savoir que quelque part nous sommes instrumentés je donne pour exemple deux repères le rapport Lugano le rapport Lugano qu'est-ce qu'il dit il dit que pour que le néolibéralisme puisse réussir il faut que les personnes à qui ça doit être appliqué doivent passer leur temps à se dire qui nous sommes c'est-à-dire quoi c'est-à-dire qu'ils ne se mettent pas au travail et il faut donc d'une certaine façon créer l'effritement identitaire ça nous y sommes et là dans ces conditions il va bien falloir parler un peu de ce que c'est que le vivre ensemble dans ce pays et le vivre ensemble c'est quoi qu'est-ce qu'être algérien au 21ème siècle est-ce qu'on est algérien par la naissance est-ce qu'on est algérien par la religion ou est-ce qu'on est algérien parce qu'on aime l'Algérie est-ce qu'être algérien il faut forcément être musulman c'est des débats de fond qu'il faut poser il faut avoir le courage de le dire dans le calme et la sérénité et à partir de ce moment là vous allez voir on va aller vers l'apaisement et l'algérienité c'est pas un problème de religion ça me rappelle une petite expression c'est à dire il parlait à sa façon de l'unité il faut donc prôner l'unité dans la diversité donc laisser s'épanouir les régions laisser s'épanouir les régions faire un peu des systèmes à moyen terme pas dans l'immédiat mais il faut y aller laisser les exprès pardon il faut le dire lors du dialogue aplanir tous les problèmes que nous connaissons actuellement pour essayer de les transcender et les régler tout est sur la table il y a des choses qu'on ne peut pas faire dans l'immédiat dans l'immédiat il faut mettre la machine en marche actuellement elle est en panne une fois qu'elle est en marche petit à petit les gens vont s'accoutumer les uns aux autres et dire à moyen terme pourquoi pas nous allons avoir un système de type lander de type état comme les états unis le système jacobin dont nous avons hérité a montré ses limites il faut donc voir autre chose et il faut sortir me semble-t-il du débat que nous avons avec notre partenaire de l'autre côté de la méditerranée il faut voir grand il faut aller vers la méditerranée orientale il faut aller vers la chine il faut aller vers les états unis de telle façon à ne pas mettre tous ses oeufs dans le même panier alors autre question de l'auditeur qui dit madame tout ce que dit votre invité est beau il faut qu'il y ait une volonté politique pour le mettre en oeuvre et cette volonté devrait se concrétiser par un geste fort qui doit être envoyé en direction du du mouvement populaire moi j'ai toujours dit dans mes écrits c'est pas la première fois peut-être la dixième fois je dis le geste d'apaisement c'est de libérer les jeunes il faut absolument les libérer le problème de l'emblème il n'y a aucun texte qui dit il faut sanctionner libérer les jeunes c'est très important et leur dire écoutez ce qui s'est passé c'est autre chose nous avons besoin de la jeunesse et donc ce serait un signal fort le deuxième point je pense que le commandant Bourgat qui est un peu l'intermédiaire qui est un peu la cheville ouvrière entre la révolution de novembre et 2019 devrait aussi être libéré et à partir de ce moment là on peut penser que les jeunes d'une certaine façon peuvent contribuer puisque les premiers gestes venus de l'état vont dans la bonne direction pourquoi ne pas mettre en place un conseil des compétences dans tous les domaines pour conseiller le nouveau président de la république rapidement sur cette question parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps professeur Chittour écoutez moi je pense je vais même plus loin d'abord en ce qui concerne l'énergie il faut revitaliser le conseil national de l'énergie mais il ne faut pas me semble-t-il créer des conseils pour des conseils il faut des conseils opérationnels je me souviens avoir été dans la réforme de l'éducation installée par le président Bouteflika nous avons fait nous avons fait un travail remarquable il a joué dans un tiroir il n'a jamais vu le jour pourquoi ? on peut se poser la question dans le cas de la sérénité nous sommes 21e siècle qu'est-ce qu'on veut ? quels sont les grands défis de l'Algérie du 21e siècle ? il faut mettre tout à plat quelle est la place en quelque sorte de chacun des agrégats qui font la personnalité algérienne le culte la culture tout ça il faut en parler dans le calme et la sérénité c'est pas pour autant que nous ne sommes pas algériens c'est pas pour autant que nous ne sommes pas musulmans mais c'est une affaire privée l'histoire retiendra qu'est-ce qui sera important pour le pays c'est qu'on crée la citoyenneté est-ce qu'il faut être est-ce qu'il faut être croyant ou est-ce qu'il faut être citoyen ? ça c'est très important à partir de ce moment-là l'Algérie mettra en place graduellement c'est pour ça que je pense que la constitution devrait être revue totalement de telle façon rapidement à dire voilà l'essentiel de ce que j'ai promis est là maintenant parallèlement il y a d'énormes chantiers qu'il faut absolument ouvrir avec la consultation de la société dans son ensemble et sans exclusif professeur merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup merci à vous